Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le thème de la création du plan de masse avec Géoportail à travers un import manuel. Dans la partie déclaration de travaux, plan de masse, cliquez sur autre méthode d'importation pour dérouler le menu. Cliquez sur importer depuis Géoportail. Une fenêtre s'ouvre sur le site Géoportail. Dans la barre de recherche, tapez l'adresse de votre client puis cliquez sur Entrer. Géoportail vous a localisé. Zoomez et déplacez-vous sur Géoportail jusqu'à votre parcelle. Une fois que vous l'avez trouvé, il est nécessaire de prendre un segment de référence pour permettre à votre projet d'être à l'échelle. Toujours sur la fenêtre Géoportail, sur votre droite, cliquez sur l'icône clé à molette qui représente les outils. Dans le sous-menu Mesures, cliquez sur Mesurer une distance. Choisissez le côté de votre parcelle qui va servir de référence puis cliquez une première et une seconde fois sur votre segment. N'hésitez pas à zoomer pour plus de précisions. La taille du segment apparaît, notez-la car vous allez devoir la reporter sur Logiconcept 3D. Vous pouvez fermer les paramètres d'outils sur Géoportail et cliquer sur le bouton Prendre une capture d'écran. Une fenêtre s'ouvre pour vous permettre de redimensionner votre capture. Déplacez les curseurs pour permettre de découper. Une fois que le redimensionnement vous convient, cliquez sur Valider. Le plan de masse s'affiche et un segment bleu apparaît. C'est le segment de référence du logiciel que vous devez positionner sur le segment de référence choisi lorsque vous étiez sur Géoportail. Cliquez dessus puis positionnez les boules jaunes sur chaque extrémité du segment de référence sur votre plan de masse. N'hésitez pas à zoomer si nécessaire puis à recadrer. Sur votre gauche, notez la taille du segment de référence que vous avez préalablement noté. Cliquez sur Valider la taille du segment de référence. Une nouvelle fenêtre s'ouvre pour vous permettre de paramétrer le plan de masse. Logiconcept 3D vous note l'échelle par défaut de votre projet. Vous pouvez ensuite choisir le format portrait ou paysage. Vous pouvez également choisir de modifier l'échelle. Quand le rendu vous satisfait, vous pouvez cliquer sur Valider. Votre bassin apparaît, vous avez ensuite plusieurs outils à votre disposition. Pour les positionner sur votre plan de masse, il faut faire un glisser-déposer. Ensuite, si vous souhaitez les modifier, vous cliquez sur l'objet et ses propriétés s'affichent sur la gauche. Vous pourrez ensuite les modifier. Tous les outils ont déjà été présentés dans la vidéo Faire une déclaration de travaux. A bientôt dans une prochaine vidéo ! A bientôt dans une prochaine vidéo ! A bientôt dans une prochaine vidéo ! Té